Musique de générique Mais vraiment un petit peu Et des notifications push qui arrivent sur l'iPhone OS 3 C'est assez sympathique J'ai vu ça dans une petite mise à jour tout à l'heure Assez terrible Firefox 3.5 qui est donc sortie hier Si ma mémoire est bonne Elle apporte quoi ? Essentiellement une meilleure vitesse de démarrage Une meilleure vitesse de chargement des pages aussi Étant sous Snow Leopard sur mon Macbook Et travaillant exclusivement avec le Macbook ces jours-ci Puisque comme vous le savez Il y a un petit soucis avec l'iMac Je viens de finir de le mettre à jour Oui puisque j'ai à nouveau le net C'est le luxe suprême Donc sous Snow Leopard Firefox 3.5 reste On attendra Firefox 4 Pour concurrencer Safari tout simplement Sur Leopard je n'ai pas encore testé Comme je vous dis je suis en train de faire les mises à jour sur l'iMac Il y a de fortes chances que ça concurrence Safari Sous Donc ces petits Alors je vous mets sur le trépied Au pays du bruit Voilà On va lancer Firefox D'un petit coup de Spotlight Tadam Firefox qui s'ouvre derrière Safari Je n'ai pas compris pourquoi Et donc il y a un petit truc On va aller par exemple sur le blog Au hasard Et donc vous voyez Je n'ai qu'un seul onglet Mais ici j'ai l'onglet qui est en bas Moi je trouve ça excessivement moche Bon l'avantage c'est qu'ici on peut ajouter des trucs etc On peut aller sur le forum Bim C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément Donc ce qu'on va faire On va aller dans Firefox Dans les outils de configuration de Firefox Pour se faire dans la barre d'URL About 2.config Vous faites entrer Et là vous avez un magnifique message d'erreur C'est ce que j'aime dans le libre Attention danger La modification de ces prefs avancés peut être dommageable Je ferai attention promis Et donc là on nous envoie sur un fichier Enfin sur une page Avec toutes les préférences de Firefox Nous comme on est un peu feignant Et qu'on sait que c'est en rapport avec les onglets Les onglets en anglais c'est tabs On va donc taper tabs Ici on a une liste d'options sur les tabs Donc moi vous voyez j'ai déjà modifié la largeur La largeur maximale et la largeur minimale de mes onglets Pour qu'ils s'adaptent un peu mieux à mon confort d'écran Je suis donc à 60, 70 pardon Et 75 pour le minimum Ce qu'on va faire à nous C'est qu'on cherche quelque chose pour réduire Pour supprimer le masquage automatique Masquage automatique Masquage auto-hides Parfait c'est génial Donc ça doit être celui-ci On va tester la valeur c'est quoi C'est vrai ou faux Donc on va mettre vrai Ça semble d'être bon Hop Et ici pour tester On va fermer celui-là Et suspense Waouh mon anglais qui avant était ici Disparait Donc ça c'était pour dans Firefox 3.5 Dégager le masquage automatique Je ferai m'amuse avec la bestiale un petit peu plus tard Là je vais vous montrer sur mon petit iPhone Les notifications Donc j'ai mon application LeMonde.fr Ici rien de bien extraordinaire C'est une application de journal On a Alors je vais tenter de m'avancer un petit peu Hop Là voilà On a sur LeMonde.fr La version 2.0 La possibilité d'activer le push Donc une fois que je dis Activez le push ok Dans réglage J'ai ce nouveau truc qui apparaît Notifications Et là J'autorise ou non Les notifications vers mes applications Hop Oui Non J'autorise LeMonde.fr A m'envoyer des sons Non A m'envoyer des alertes Non plus A mettre des pastilles Oui C'est à dire que quand j'aurai Un nouveau truc Ça fera comme quand j'ai un nouveau mail Il y aura un petit 1 Qui s'affichera ici L'autre truc qu'il y a de nouveau Sur LeMonde.fr Bon je vous en parle Alors que tout le monde s'en fout Mais c'est que Les articles supportent maintenant La fonction rotation Il faut être sur un article Pour que ça fonctionne Ce qui n'était pas le cas avant Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui C'était LeChan Pour LeChan.fr Je suis là Je vous dis au revoir Mais j'ai la flemme De défaire le trépied Bonne fin de journée Et à très bientôt Ciao